ils savent le faire et ils veulent gagner de l'argent pour leur permettre de gagner de l'argent c'est leur job ils savent le faire donc si vous créez des compromissions alors comment est-ce qu'on finance les choses comme celle là comment vous financez le chénalité comment vous financez les autoroutes c'est par le partenariat public privé ou bien pas le BOT c'est au Cameroun que j'ai entendu un gouvernement dit qu'il va construire l'autoroute Douala-Yamudi plus personne ne fait ça aujourd'hui c'est dépassé vous dites je veux une autoroute Douala-Yamudi même si vous faites des études vous dites ça fout tant vous cherchez un partenaire qui construit et qui prend en concession sur 30 ans j'ai discuté longuement avec l'ambassadeur du Maroc si je lui ai dit je suis fasciné pour votre pays il y a une quinzaine d'années c'était pas terrible mais là vous êtes en train de jouer aujourd'hui pratiquement le rôle que la France jouait dans nos pays ça dit vous êtes votre niveau de développement il m'a dit oui il dit je ne comprends pas ce qu'il y a chez vous il dit vous les autoroutes que vous voyez là il y a rien que nous payons et les gens financent et puis ils gèrent ils utilisent leur argent pendant ce temps la population marocaine est à l'aise quel est notre problème ils gèrent 30 ans ils gèrent 50 ans lorsqu'il s'agit d'investissements dans certains niveaux on peut arriver jusqu'à 50 ans après 50 ans ça revient au pays puisqu'on connaît la durée de vie de l'infrastructure donc pourquoi est ce que je ne si quelqu'un me dit je vais construire l'autoroute voilà yaoundé et mettre 3 4 5 payages et voici le prix du payage voilà partout donc je vérifie simplement qu'il faut pas d'ailleurs on n'a pas intérêt à ce que les prix soient prohibitifs puisque si c'est prohibitif c'est trop cher c'est ce que les automobilistes par exemple ne vont pas rentrer donc c'est étudier c'est tout ce que vous avez vu ce qui se passe à côte d'ivoire le deuxième le troisième pour moi par deux trois mois c'est pas le gouvernement ivoirien c'est bruit donc il faut qu'on cesse de nous parce que tout le monde me bassine les oreilles où est ce que tu as trouvé de l'argent enfin l'argent existe et est le bon projet si on dit quoi est ce que vous avez trouvé l'argent pour le votre plan social là vous avez raison parce qu'on ne peut pas aller envoie de l'argent pour faire du social mais pour ce qui est des infrastructures économiques croyez moi vous allez être surpris créer le condition l'environnement créer les conditions où l'investisseur ne vient pas perdre d'abord 25% du coût du projet dans la corruption il va mettre son argent puisqu'il va le retirer il n'a rien à rien éclairer avec les bénéfices maintenant si vous me dites comment vous financez le programme social c'est là que je vous dis oui comment je finance moi je finance mon programme social d'abord par la réduction du train de vie de l'état j'ai été au gouvernement et je peux vous dire effectivement qu'il ya des dépenses qui défient le bon sens vous ne pouvez pas je peux le dire d'autant plus à l'aise que je marche encore dans mon véhicule que j'ai acheté d'occasion en 2005 pendant tout ce que j'étais au gouvernement je suis là dedans je ne comprends pas au nom de quoi on achète un véhicule de 80 millions pourquoi un chargé de mission à la présidence voyage en premier tout le monde sait que paris voilà il ya on est paris c'est 6 millions plus en premier même pas en business premier pourquoi alors que je connais des ministres des pays européens qui voyagent à mon écho classico donc nous avons un problème pourquoi est-ce qu'on donne 4 millions 10 millions de carburant chaque mois à quelqu'un pourquoi il fait quoi il qu'il faut donc je vous donne des plus là juste quelques rubriques sur lesquelles je peux faire suffisamment d'économie c'est des milliards c'est des milliards par je ne vous parle même pas des commissions et de l'administration ou un fonctionnaire qui a son salaire mensuel ensuite qui va siéger dans une commission de la même administration et puis on peut multiplier donc il ya de quoi il ya des sources internes dans le budget actuel de l'état le carré d'un pays est seulement riche pas et moi moi j'ai les maîtres riche donc il ya des sources de financement d'un programme social au cadre de ça vous allez s'endetter pour faire un programme social donc je vous ai donc répondu je finance mon programme social prioritairement par les économies sur le train de vie de l'état subsidièrement par la fiscalité parce que si je vais par exemple le faire ce que j'ai appelé la grande taxe social et de solidarité pour faire la sécurité sociale c'est ça il y aura un prélèvement fiscal mais pour le reste c'est d'abord les fonds sur le train de vie de l'état maintenant les infrastructures et tout ce qui a trait au programme économique est financé par les investisseurs privés nationaux et étrangers nationaux et étrangers je suis sûr que si vous avez des facilités d'investissement vous investissez vous investirez davantage et que quelquefois on va construire une deuxième ou une troisième villa au village parce qu'on ne sait pas parce que bon au lieu que machin je préfère même aller mettre ça là on va créer un environnement pour que vous gagnez de l'argent moi je veux que vous gagnez de l'argent mais ce que je veux en retour c'est que vous créez des emplois ça c'est ma première priorité parce que je veux pas des chemins vraiment je sais pas que les gens créent que vous créez des emplois et que vous participez à l'effort global développement notamment en termes de sécurité sociale quelle est la place de privy la place de privy je ne veux pas changer fondamentalement par rapport à ce que l'état est en train de faire de privy je ne suis pas partisan des politiques de table rase on vient on fait comme si tout ce que les autres avaient fait été mauvais je pense que le projet ici n'était d'ailleurs pas mal conduit le projet de complexe industrialo portuaire à criby n'était pas mal pensé n'était pas un mauvais projet je pense qu'il faut le développer en ayant la maîtrise des coûts en respectant en parlant en restant dans les normes internationalement connu vous ne pouvez pas faire un port à 100 millions de tonnes à criby alors que les ports les plus performants en l'afrique comme tangé sont encore à 60 à ce choix tangé sont 14 millions 48 millions d'eux et après tangé c'est à bichon quelque chose comme ça et je crois qu'il faut il faut cesser de jeter l'argent des cambernais par par les fenêtres mais sinon le projet l'ambition du club est un bon projet maintenant je crois qu'il ne faut pas que criby soit conçu sans penser justement à à à une des filières et c'est ce que j'ai identifié tout à l'heure au tourisme c'est à dire comment est-ce qu'on préserve la partie de privé et les zones montant qui ce qui doivent être destinées au tourisme pour qu'on ne mélange pas port et station balnéaire ça c'est ça jure voilà donc il faut effectivement que nous ayons ça à l'esprit et ça aussi ce que les gens vont vous demander je vous assure que si nous créons les conditions c'est pas bon nous pouvons nous aurons simplement l'embarras des choix pour les pour les 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 investisseurs étrangers qui peuvent venir développer les complexes balnéaires au cameroun moi je comprends pas vous avez vu diamant dio au sénégal il n'y avait rien je veux dire c'est terrible et vous avez vu qu'ils ont vendu tous les appartements aux chinois et aux saoudiens avant même de les construire et vous croyez qu'on peut pas faire ça au cabot avec les côtes que nous avons donc moi je dis criby il faut poursuivre mais il faut ça c'est pas il faut maîtriser justement le développement de criby pour que ça n'empiète pas et que ça détruise pas les zones de plage que nous devons affecter effectivement le développement de criby